Salut à tous c'est Ralga pour ce troisième épisode de regardant rétro sur Hercule sur PlayStation adapté du Disney du même nom donc je rappelle que c'est un jeu de plateforme aventure Disney Interactive et Eurocom sorti en 97 comme le film donc aujourd'hui on va faire le troisième niveau la forêt des centaures et pour ne pas vous infliger la saisie du mot de passe comme la précédente vidéo on va faire un petit cut là maintenant et voilà par la magie du montage on se retrouve dans la forêt des centaures alors que j'ai mis trois minutes à saisir le mot de passe voilà donc le troisième niveau la forêt des centaures est un niveau de plateforme comme le premier en un peu plus dire évidemment donc toujours on peut toujours charger son point pour éclater le rocher il y a toujours cette tiens c'était pas volontaire je sais pas à quoi ça sert je veux dire il y a toujours cette espèce de 3d mince il y a un bandit derrière l'arbre quand est-ce que les gens comprendront que les mettre des items au premier plan c'est chiant bordel donc je disais toujours cette espèce de 3 de 2,5 on va appeler ça comme ça c'est à dire une 2d mais sur plusieurs plans donc en l'occurrence 3 ou 4 ici nous avons toujours ces chèvres qui ne servent à rien je crois oula un piaf kamikaze voilà donc il y a des pseudo pages secrets c'est à dire des endroits qui sont pas indiqués par des chemins ou pour récupérer des items supplémentaires donc là les potiches si je récupère les quatre potiches du niveau je récupère le mot de passe du niveau mais comme je les récupère sur internet pour pour chaque épisode en vidéo j'en ai pas besoin là hop donc nous avons toujours hermès en checkpoint oh là l'attaque des oiseaux nous sommes dans la nouvelle Hitchcock voilà donc je ne sais pas où sont les lettres du mot Hercule dans ce niveau j'en ai toujours pas trouvé d'ailleurs à nouveau hermès et nous avons donc un centaure qui tape très très fort voilà parce que bon dans le niveau de la forêt des centaures évidemment nous avons des centaures ainsi Captain Obvious hop nous avons toujours ces piaf qui sortent de partout putain d'arbres au premier plan quoi où est ce qu'il faut que j'aille donc là où à l'arrière plan non pas par là voilà nous avons un centaure à taper hop ici ah oh comme vous pouvez voir ces coups de poing font relativement mal je m'en prends 4-5 et je suis mort voilà donc un nouveau rocher à casser hop une nouvelle potiche hop une vie qui était bien cachée encore hermès alors faut m'expliquer comment il fait pour s'accrocher au bord des cascades comme ça ça doit glisser un peu quand même allez piaf purée un nouvel ennemi hein qui faut tuer très rapidement parce qu'après il nous fonce dessus et il est chiant à tuer enfin il fait mal surtout j'espère que j'aurai pas l'occasion de de vous montrer ça donc nous avons un arrière plan ici pour aller chercher je ne sais plus quoi une herculade et la lettre e donc la deuxième ah non la dernière carrément ah oui d'accord donc j'ai raté toutes les lettres d'avant je ne les ai pas vu je ne sais pas où elles sont bref c'est pas grave je n'essaie pas de faire un 100% j'essaie déjà de finir dans le jeu donc là je vais utiliser le casque qui est un item utilisable ici voilà et qui est une invincibilité parce que là j'ai des cailloux à casser et en fait les centaures derrière vont me jeter des cailloux et du coup ça casse la charge de mon coup de poing si je me prends les cailloux voilà donc une invincibilité qui était de très bonne alloi aïe faut que j'aille derrière non c'est pas ici non non faut que j'aille plus loin ouais donc ici nous avons un piaf putain hop une herculade un espèce de je sais pas quoi d'ailleurs aïe voilà donc il est en effet après ils nous chargent ils font des et ça fait assez mal hop donc non j'ai tout donc nous avons des centaures en arrière-plan qui va encore me lancer des cailloux donc il faut que je oh purée oula aïe aïe bon là ça devenait un peu gang bang quand même donc on va reprendre avec le checkpoint et ce qui est bien dans ce jeu c'est que les ennemis ne repopent pas enfin quand on meurt quand on revient au checkpoint les ennemis qu'on a tué dont le qu'on a tué avant ne repopent pas donc là je suis assez tranquille jusqu'à là où je suis mort je suis full vie en plus hop nous avons donc aouh crève bordel voilà il m'a quand même enlevé la moitié de la vie hein avant que je le tue bon c'était un peu mauvais mais quand même hop putain un piaf encore oula il me faudrait de les reculades un peu là oh non les centaures je ne veux pas de votre caillou donc une potiche qui doit être la troisième du niveau une herculade ici au premier plan hop et je pense que je vais arriver au boss dans pas longtemps oui car il y a un boss à ce niveau mince si je charge pas à fond ça marche moins bien voilà hop oui deux herculades là juste là ça sent bien le boss quand même donc ouais ça fait combien de temps ouais ça va faire 9 minutes 10 minutes voilà donc le boss c'est le est un centaure quelle surprise donc un boss assez bizarre dans sa façon de battre parce que on voudrait le taper le frapper et tout et bien en fait non pas du tout en fait faut camper ici sauter pour éviter ses coups de poing et quand il a la main il se barre on saute dessus et on fait du rodéo hop ce qui est absolument pas intuitif voilà et on fait ça en boucle hop aïe hop un peu de rodéo comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir on lui enlève à peu près un quart de vie à chaque fois il faut faire ça 4 fois donc parce que 4 fois un quart ça fait 1 wouh hop on recommence mince hop nous avons Megara à droite qui regarde aïe hop euh et voilà et là vous vous dites mais il est pas mort et bien en fait faut l'achever comme ça avec le petit instant comique 1 2 3 et 4 et voilà niveau fini et j'ai oublié de prendre le S qui était à droite à côté de Megara mais c'est pas grave enfin la lettre S donc niveau terminé j'ai eu qu'une seule lettre le deuxième E ce qui est un peu moche quand même mais j'ai pas du tout vu les autres et je les ai pas cherchés donc euh j'ai chopé pas mal de pièges je dois être à 80 82 voilà donc euh on va arrêter ici hein je vais vous laisser la cinématique juste après une fois que j'aurai fini de parler donc euh partagez cette vidéo si elle vous a plu suivez Iva Sound sur Facebook, sur Twitter, sur Steam et puis à la semaine prochaine pour le prochain niveau Ciao ciao merci pour tout ce fut un réel délice la terre appelle Erk niaaa crétons Erk crétons Erk on a un boulot à faire tu te rappelles Ted nous attend toujours ouais ouais merci 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 c'est hacemos un réel délice ça va c'est la dernière partie c'est le fait ça va c'est le fait c'est un réel délice qui fait qui fait Sous-titrage ST' 501